La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Et on va faire le petit clap de départ. Bonjour à tous, salut, comment vas-tu ? Salut Arnaud, ça va super bien, je crois que je suis très bien entouré, donc je suis content d'être là, merci pour l'invitation, je suis hyper honoré. François, tout va bien ? Magnifiquement, merci. Je suis en compagnie de deux personnes extraordinaires, quelqu'un qui anime un podcast qui s'appelle Extraterrien, et qui va se présenter à vous, et que j'ai appelé en renfort, parce que pour dresser le portrait et faire le podcast d'une légende du rugby comme François, je ne pouvais pas être tout seul. Et donc François, on va avoir l'occasion de parler longtemps au cours de ce podcast. Tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore sur la communauté OVNI, et sur ta communauté à toi, tout le monde te connaîtra, mais on va le faire pour la communauté OVNI. Ok, écoute, salut Arnaud et bonjour à tous. Du coup, moi c'est Barthélémy, mais hormis la police et les impôts, tout le monde m'appelle Barth. Et effectivement, j'ai monté il y a quatre ans et demi maintenant un média qui s'appelle Extraterrien. Le but, c'est de devenir le média de sport inspirationnel numéro un. Parce qu'il y a beaucoup de médias d'actualité dans le sport, mais peu d'inspiration, peu de portrait, peu de format un peu plus profond, où on va creuser un peu les clés de la performance, les clés de la motivation, les moments de doute, les moments de joie. Et du coup, là, on est en train de grossir. On vit une belle période parce que, pour la France, on vit deux très belles années de sport, avec la Coupe du Monde de Rugby dont on va sûrement peut-être un peu parler aujourd'hui et les jeux qui arrivent. Et puis, on a monté aussi humblement une petite société de production pour créer du contenu, essentiellement des podcasts en vidéo, notamment pour les marques et avec un fort ADN sportif. Voilà un peu pour la petite histoire. Moi, je suis venu te voir il y a quelques mois, parce que je me posais plein de questions sur ce sujet-là, un peu comme j'ai débuté mes échanges avec Mathieu Stéphanie, mon associé qui est connu sur Génération Do It Yourself et la Martingale. Et puis, je t'ai dit, je crois que je t'ai appelé à l'arrache ou un message LinkedIn et je t'ai dit, écoute, des extraterriens, des ovnis, peut-être qu'il y a moyen de bosser ensemble. Et tu vois, huit mois après, on se retrouve à faire un podcast. Donc, c'est cool. Merci de prendre le temps de venir nous faire bénéficier de ton expérience dans cet univers-là. Bon, on rentre dans le vif du sujet avec toi, François. Est-ce que, bon, tout le monde te connaît, mais tu veux bien prendre quelques minutes pour te présenter. Et ensuite, avec Barth, on va un peu te poser des questions sur ta carrière sportive et puis un peu aussi ta reconversion dans le business. Je pense qu'on va être un peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Avec plaisir. Très enchanté d'être là. Bonjour à tous. Donc, François, Trinduc, je suis né à Montpellier. J'ai fait mes études à Montpellier. J'ai eu un master en grandes écoles à Grenoble École Management. J'ai fait donc 18 ans de sport professionnel et notamment du rugby. 11 saisons à Montpellier, 3 saisons à Toulon, 2 saisons au Racing Club de France à Paris et une dernière saison à l'UBBA à Bordeaux. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 garçons, 12, 10 et 2 ans. Qui font du rugby ? Un en fait du rugby, plutôt hand dans la famille maintenant. Je vis à Montpellier, retour aux sources, proche des miens, de mes amis, de ma famille, de ma belle famille aussi qui est dans la région. Et donc aujourd'hui, je suis directeur d'un groupe d'ingénierie, directeur sur l'agence de Montpellier, donc plutôt le périmètre anciennement Languedoc-Roussillon. Ok. Montpellier est une ville de hand aussi. Une ville de sport, volonté forcément de notre illustre Georges Frèche qui avait compris que la meilleure des tribunes pour sa ville, c'était le sport. Donc pas mal investi dans les infrastructures et dans les clubs sportifs. Donc du hand, du foot, du rugby, du volley, du water polo et un peu de basket. Donc non, c'est une ville très sport. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne voient pas qui est Georges Frèche, ça a été le maire de Montpellier, président de la région qui s'appelle maintenant Occitanie, mais qui était anciennement de Languedoc-Roussillon et qui était assez visionnaire à la fois sur la transformation de la ville et sur l'investissement dans le sport. C'est ça ? Exactement. Tu l'as connu ? Tu l'as côtoyé ? Oui, bien sûr. Il venait dans le vestiaire après les victoires ou même après les défaites un peu gueulées. Mais voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, pour le sport montpellierain, ça a été un personnage illustre. Bon, Bart, moi, je suis là pour apprendre avec toi. D'ailleurs, toi, tu es arrivé préparé avec des questions et tout, alors que moi, je suis toujours un peu freestyle. Donc, je vais te laisser la main et l'honneur de piloter un peu cet entretien avec François. Qu'est-ce que tu as envie de poser comme question à François ? Écoute, il y a une question que j'aime bien poser. Je ne sais pas si c'est mon biais de papa, mais c'est aussi pour connecter un petit peu avec les auditeurs. Et la question que j'ai posée, moi, à mes 250 invités, tous athlètes de haut niveau à chaque fois, c'était quel est ton premier souvenir de sport ? Alors moi, j'ai toujours baigné dans le sport et c'est vrai que je n'étais pas très scolaire, on va dire, pendant ma jeunesse. Donc, ça a été des moments de passer du temps de dehors dans la rue, sur le terrain, un terrain vague en bas de chez moi ou dans la rue. C'était de jouer avec mon frère aîné, mes voisins, refaire les Jeux Olympiques, la finale de Coupe du Monde, de rugby, un peu tous les sports. Et c'était surtout prendre du plaisir sur le terrain du Pic Saint-Loup, mon école de rugby où j'ai commencé. C'est une école de rugby qui est au nord de Montpellier. Et voilà, j'ai passé de moments fabuleux et c'était vraiment un exutoire pour moi puisque c'était, comme j'ai dit, pas très scolaire. Et je m'exprimais beaucoup par ce sport, par cette interaction avec les copains. Ok, tu as dit pas très scolaire, je comprends aussi un peu hyperactif ou en tout cas avec un peu du mal à rester en place, comme beaucoup, je crois, autour de cette table. C'était quoi les autres qualités que tu pourrais donner au petit François quand tu le regardes là avec le recul et les années qui sont compassées ? L'insouciance, je pense que c'est une vraie qualité de jeune, d'être naïf, insouciant, d'avoir peur de rien. Et aujourd'hui, je m'inspire du petit François de ne pas se donner de limites, entre guillemets. Mais voilà, c'est ça, c'est prendre du plaisir. Je pense que le plus important, c'est prendre du plaisir, profiter du moment présent sans forcément se projeter sur demain ou dans un mois. Mais voilà, le plaisir m'a accompagné toute ma jeunesse et toute ma carrière rythmistique aussi parce que mon leitmotiv, ça a été de prendre du plaisir sur le terrain. Ok, sans rentrer dans la politique, je voyais aujourd'hui ou hier, donc on tourne, on est mi-décembre, qui avait un objectif de médaille fixé par la ministre des Sports. Je vais être un peu provoque, le but c'est d'être sans filtre. Tu disais que l'école, ce n'était pas forcément évident. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, au niveau de l'école, le sport est suffisamment mis en avant ? Et est-ce qu'on met suffisamment en avant ? Moi, ma femme est prof en collège d'éducation physique et sportive. Est-ce que tu es suffisamment valorisé ? Finalement, on valorise beaucoup les maths, le français, etc. Ou est-ce que, de ton point de vue, toi qui as des enfants qui sont d'ailleurs au collège, et par rapport à ces jeux, cette Coupe du monde de rugby, on devrait mettre encore plus les bouchées doubles dans le sport ? J'espère que je n'enfonce pas des portes ouvertes, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. Non, non, c'est vrai que dans l'éducation, c'est un peu le parent pauvre, l'activité physique. C'est vrai que même moi, quand mes fils me ramènent des bonnes notes en sport, je demande en maths. Et quand c'est des mauvaises notes, on me demande le contraire. Mais c'est vrai que, comparé à d'autres pays, comme en Australie, où tous les après-midi, ils font du sport, je trouve qu'on n'a pas assez d'activité, et puis on ne valorise pas forcément nos sportifs. Je parle plutôt du sport olympique aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile, c'est un vrai engagement pour eux. Ils doivent parfois arrêter leur métier, parfois arrêter leurs études, parfois mettre entre parenthèses leur sport, leur discipline pour pouvoir vivre. Et c'est vrai que c'est compliqué de, après, mettre des objectifs de médailles, alors qu'on ne met pas tout à disposition pour les accompagner et y arriver. Je ne sais pas pour toi Arnaud, mais c'est rassurant d'entendre un autre papa champion qui nous dise, bon, même moi, quand mon fils a des mauvaises notes en maths, je ne vais pas forcément l'embêter. Mais c'est vrai que ta réponse, elle est très clairvoyante, je trouve, un peu le paradoxe français. C'est qu'on a l'impression qu'il y a énormément de potentiel et qu'on met beaucoup de choses en place. Et qu'en même temps, on ne le fait pas à 100%. Et du coup, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, tu fais bien de le dire. En tout cas, si toi aussi, tu as ce dilemme-là de papa, ça nous rassure. Je ne sais pas comment vous gérer avec vos enfants, mais moi, c'est toujours la priorité quand même aux matières un peu scientifiques, je dois le dire. Moi, je n'en suis pas encore là. Ils ont 4 et 7 ans. Donc, pour l'instant, à part les dictées, non, ce n'est même pas les dictées, c'est les poésies à faire réciter. Je n'ai pas encore de maths ni rien. Mais je vais voir ça bien assez rapidement, je pense. Oui, ne t'inquiète pas. OK. Dans ta carrière sportive, nous, côté OVNI, on n'est pas comme extraterrestre. On va recevoir assez peu de sportifs. C'est quoi les souvenirs marquants ? C'est quoi les étapes un peu clés de ta carrière ? Et qu'est-ce que tu en retires ? Forcément, les premiers matchs en professionnel, enfin en première division, à l'époque, c'était le top 16. Tu avais quel âge ? J'avais tout juste 18 ans. On n'avait pas le droit de jouer sans être majeur. Donc, j'ai attendu d'avoir mes 18 ans. Je suis de fin d'année, je suis de novembre. Donc, j'ai attendu un peu plus que mes collègues. Ça a été un match à Biarritz. Un match perdu assez largement, puisque je préparais les phases finales. Et nous, on s'était maintenu, donc plus trop d'enjeux. Mais voilà, c'était un peu, pas l'aboutissement, mais une étape de franchi, parce qu'on a tous envie d'être un jour professionnel, d'être un privilégié, de vivre de sa passion. Et là, c'était le premier step. Et donc, forcément, ça reste un souvenir unique. Il y en a d'autres, des moments comme ça, où tu t'es senti passer un étage ? Après, je citerai ma première sélection d'équipe de France en 2008, en Écosse, à Murrayfield. Donc, c'est vrai que pour moi, le tournoi Destination, ça a toujours été un moment particulier, familial. On regardait dans le canapé avec mon père, mon frère, ma mère, les matchs du tournoi, les hymnes. On le vivait à fond. Et c'est vrai que de pouvoir vivre de l'intérieur, en plus à Edinburgh, où j'avais ma chambre d'hôtel qui donnait sur les rues, où tout le monde était déguisé, grimé, chanté, français, écossais, mélangé. De pouvoir vivre cette première sélection à Murrayfield, par une victoire en plus, ça a été un fabuleux moment. Ok. Moi, j'ai une petite question à te poser, parce que j'ai joué beaucoup au rugby, moi étant plus jeune. Et tu vois, j'ai toujours eu l'image d'un François très serein, très calme, toujours souriant, toujours une parole impeccable. Tu as été assez précoce, quand même, parmi les joueurs de rugby. On entend beaucoup dans le foot, ou peut-être d'autres sports, que ça peut vite monter à la tête, le succès, la réussite, en tout cas très jeune. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu ? Et comment est-ce que j'ai l'impression que tu l'as dompté, en fait, cette célébrité, ce professionnalisme assez précoce ? Ça n'a pas été tout simple. Pour refaire un peu la genèse, j'étais un enfant très timide, introverti. J'avais vraiment du mal à m'ouvrir. C'est parfois le cas encore. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 14, 15 ans, presque, je ne pouvais pas aller acheter une baguette tout seul, de timidité. Donc, c'était un peu mon exercice. Ma mère m'a envoyé acheter une baguette pour pouvoir me libérer. C'est vrai que moi, ce que j'aimais au rugby, c'est me libérer, jouer, prendre du plaisir. Et forcément, les médias, après, ont fait le chemin. C'est-à-dire que je jouais à Montpellier. Il y avait deux médias quand je jouais à Montpellier. C'était la femme d'un joueur et le journaliste de midi libre. Donc, c'est assez simple de créer du lien, d'échanger. Et c'est vrai qu'à ma première sélection, je suis arrivé à Marcoussi, au centre d'entraînement national. Et là, c'était une horde de journalistes. Il y avait 20 caméramans, 20 radios et 10 journalistes papiers. C'est vrai que là, ce n'est pas le même monde. Donc, là, ça a été assez dur. Et donc, j'ai dû un peu apprendre sur moi, me libérer, essayer de donner des infos sans trop en donner. Parce que vous connaissez un peu les rôles de ces journalistes qui peuvent mettre rapidement un titre sur des choses sorties du contexte. Et donc, après, j'ai appris, j'ai voulu m'améliorer. Et puis après, comme tu dis, je l'ai dompté et je m'en suis aussi servi. Je me suis même pris au jeu des médias, des échanges, des relations. Donc, voilà, ça a mis un peu de temps. Ce n'était pas naturel, mais ça s'est fait plus progressivement que j'ai poussé un peu. Je suis allé chercher dans mes retranchements. Tu dis, tu t'es pris au jeu. Est-ce que ce n'est pas ça le secret de ta réussite aussi, de toujours avoir gardé ? Tu parlais de cette âme d'enfant, d'être toujours dans le jeu et l'apprentissage. C'est quoi quand tu regardes un peu cette carrière ? Et on va parler aussi de ce que tu fais dans le business dans quelques minutes. Ça a été quoi, d'après toi, les secrets de ce parcours-là, de Montpellier jusqu'à l'équipe de France ? Moi, ce qui m'a toujours aussi alimenté, c'est vivre tout à fond, mais de manière détachée. Donc, même presque poussé à son paroxysme ou même à l'extrême, de pouvoir profiter, de pouvoir faire les choses à fond, s'entraîner à fond, fêter à fond, tout ça. Et de manière détachée, à se dire, tu es un privilégié. Ça peut s'arrêter malheureusement du jour au lendemain par une blessure, par une fin de contrat, par quoi qu'il arrive. Mais voilà, dans la vie, c'est un peu ça qui m'anime. Et c'est vrai que ça donne du plaisir, ça permet de se relâcher. C'est vrai que même sur mes dernières années de joueur de rugby, je me trouvais un peu vieux con parce que je calculais tout. C'était moins fluide, moins naïf, moins sur ce plaisir parce que, voilà, c'est les derniers matchs arrivant, les dernières saisons, un compte. Tandis que quand tu es en pleine possession de tes moyens, tu as de la vitesse, tu as du punch, tu ne calcules pas la récup, tu ne calcules pas. À la fin, tu es obligé de tout calculer. C'est là où tu apprends un peu sur le tas. Mais c'est vrai qu'on perd de cette naïveté. Et c'est pour ça que c'est important dans un groupe d'avoir des gens expérimentés, des gens un peu innocents, des gens qui ont de la connaissance et des gens qui poussent les portes. Moi, j'ai une autre question parce que tu dis que le rugby, ça t'a transformé. Tu vois, en tout cas, que ça sortit le petit François de sa timidité. Est-ce qu'il y a d'autres traits de ta personnalité que ce sport t'a apporté ? Et peut-être que ça fera un peu la passerelle avec ton futur d'entrepreneur, tu vois. Quelles autres qualités tu as appris dans le rugby ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément naturelles. Tu vois, on t'apprend à aller au combat, on t'apprend à être extrêmement solidaire, être très camarade. On t'apprend le respect des coéquipiers, de l'arbitre et de l'équipe en face. Toi, qu'est-ce que tu retiens comme qualité que tu n'avais pas au départ et que tu as appris avec le rugby ? Forcément, la bienveillance, prendre soin de ses partenaires, être intéressé par eux, par ce qu'ils ont foncièrement, mais aussi par le courage aussi. Parce que forcément, si on s'enlève, tout le monde le voit, on ne peut pas tricher. Donc, il faut être transparent, il faut être soi-même, ne pas se mentir et ne pas mentir aux autres. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même une valeur assez importante. Et puis après, la curiosité. Donc, pas très scolaire, pas très curieux. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire de mon parcours scolaire. Donc, j'ai eu un bac S, difficilement. Donc, forcément, qu'est-ce qui vient après ? J'ai fait l'UFR Staps. Mais sans savoir ce que je voulais faire. Heureusement, j'avais le rugby. Et puis, petit à petit, grâce au rugby, grâce aux relations, grâce un peu à les relations presse, aux entreprises qu'on rencontre avant les matchs, autour de deux repas, deux galas, ça m'a ouvert les yeux sur le monde de l'entreprise, sur ce qui se fait sur l'économie d'abord du rugby, sur l'économie d'entreprise. Qu'est-ce qui est aussi qu'on peut retranscrire du monde du sport à l'entreprise ? Ça, c'est vraiment mon master qui m'a ouvert les yeux parce que j'ai eu des cours de compta, de droit, de géopolitique, de leadership, de management. Et vraiment de se poser ces questions et de se dire, bon, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis pour, qu'on peut retranscrire dans le monde de l'entreprise ? Ça m'a permis d'avoir des vrais tips, d'avoir des vraies qualités. Et puis après, s'ouvrir sur d'autres secteurs que le sport. À quel moment dans ta carrière, tu as commencé à anticiper cette reconversion ? Et tu as fait ce master-là. C'était à la fin de ta carrière ? C'était un peu avant ? C'était au milieu, donc j'ai fait STAPS, donc j'ai eu ma licence en 5 ans, étalé plutôt avec mes contraintes de sportif. Et puis, à vers 28 ans, ça a été une chance de rencontrer ce master. Donc c'est Grenoble École Management, ils ont monté une filière pour sportifs de haut niveau. Donc le master classique, mais étalé sur 4 ans au lieu de 2 ans. Ce qui permet d'alléger les années, mais bon, c'est toujours la même matière. Et là, je me suis pris un peu au jeu. Ça m'a remotivé sur aussi aller se documenter, voir ce qui se fait. Faire ce lien avec le monde de l'entreprise, ça n'a pas été simple. 4 ans, avec les entraînements, les déplacements avec l'équipe de France. J'avais déjà deux garçons, donc ça n'a pas été simple. Mais voilà, ça a été une vraie aubaine pour moi sur la suite. Tu t'organisais comment d'ailleurs ? Tu faisais ça les soirs ? Non, plutôt le matin. Je ne suis pas trop du soir. Je ne me fais pas mal chambrer par mes amis parce que je suis un couche tôt. Par contre, je suis un lève tôt. À quelle heure ce couche, François, alors ? Des fois à 22h, il est déjà en mode avion et on se revoit le lendemain. Mais par contre, couche tôt, lève très tôt. Donc parfois, je me levais à 6h30 avant de petit déjeuner ou d'aller sur mes jours off. C'est-à-dire que tout sportif, surtout les rugbymans, on a toujours un jour dans la semaine off. Donc généralement le mercredi, des fois mercredi et dimanche. Et donc j'aménageais mes journées avec mes enfants et puis après avec les révisions. Donc tu es un adepte des morning routine ou pas ? Comme beaucoup d'entrepreneurs. Oui, pas encore. Je ne me suis pas encore imposé ça. Là, je suis plutôt en libération, on va dire. J'essaye plutôt de me consacrer sur le monde de l'entreprise, moins sur le sport et sur moi. Il faudrait que je m'y remette. Mais c'est vrai que j'y pense. Mais pour l'instant, j'ai priorisé autre chose. Je l'ai vécu avec Teichris. Moi, j'ai investi dans sa boîte en 2015, qui est champion du monde de roller, qui a sauté de la Tour Eiffel, etc. Il a eu vraiment beaucoup de mal à détacher l'image de sportif. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment reconnu comme un entrepreneur dans les télécoms, dans les startups, etc. Mais je dirais que ça a bien pris deux ou trois ans. Au début, même les journalistes me disaient, mais attends, mais c'est juste la vedette, ce n'est pas vraiment sa boîte, etc. À ton niveau, aujourd'hui, même nous, on t'interroge encore sur ce parcours de sportif. On va basculer sur le côté entrepreneur. Comment tu gères ça ? Et dans quelle mesure, finalement, maintenant, ton activité d'entrepreneur chez Fortile ? On veut bien que tu expliques aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que tu fais chez Fortile dans un second temps. Comment tu arrives à, finalement, lisser, un peu effacer cette image de sportif pour prendre le costume de l'entrepreneur ? Oui, effectivement, ce n'est pas simple et je resterai toujours l'ancien sportif. Donc, il faut savoir le dire ou pas. Mais en tout cas, j'ai toujours voulu, moi, quitter ce monde du sport justement pour mettre, entre guillemets, en difficulté dans un autre secteur qui est l'entrepreneuriat, aujourd'hui dans le conseil. Mais parfois, ça sert, parfois, ça dessert parce qu'on te reçoit en rendez-vous plus facilement, certes, mais des fois, pour rien, on te baratine. Mais voilà, il faut arriver à faire la part des choses. Et moi, ma priorité, effectivement, et je le dis souvent, c'est de ne pas être un panneau publicitaire. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas, moi, d'être là pour qu'on est en d'art et qu'on ouvre les portes. Et que derrière, moi, je voulais vraiment me mettre le défi d'être dirigeant, créer sa propre structure, la manager et aussi la gérer. Donc, c'est là où je me suis mis ce défi, ce challenge cette année. OK. Il y a eu la transition, elle a été immédiate, dès que tu as arrêté, du coup, avec Bordeaux, tout de suite, tu es parti sur le borde. Oui, parce que j'ai rencontré le PDG Olivier Rémini de Fortile, à Toulon, en sortie de Covid. Et donc, ça a commencé à remonter et donc, ça a bien fité entre nous. Et lui, il avait besoin d'un dirigeant sur l'agence de Montpellier. Comme il savait que moi, je voulais, quoi qu'il arrive, après ma carrière, revenir à Montpellier. Je dis OK, mais je ne connais pas trop ce que c'est. Moi, le monde du conseil, de l'ingénierie, je ne suis pas technique, je ne suis pas ingénieur. Et donc, comme ce que j'ai fait pendant mon master, quand j'ai joué à Paris, sur mon jour off, le mercredi ou parfois parmi les après-midi, j'allais à l'agence à Neuilly, à Paris, apprendre le métier avec les talents d'acquisition qui font du recrutement, les business managers qui font du commerce, le dirigeant qui m'apprenait à diriger. Et j'ai appris un peu les différents secteurs d'activité, que ce soit l'IT, la santé, l'Indus, pour avoir un vernis technique. Ce n'est pas moi qui allais trouver les solutions aux problèmes de nos clients. Et puis, donc ça, deux ans. Et puis après, en parallèle, commencer à lancer des activités sur Montpellier, tout en étant à Paris. Je prenais des fois le premier vol de Orly, je rentrais le soir. Donc, j'avais entraînement le lendemain, le jeudi. Donc, voilà. Et puis à Bordeaux aussi, développement des activités sur Montpellier. Et ça s'est fait un peu comme ça grâce à des dirigeants, à des business managers qui m'ont beaucoup accompagné, appris, étaient patients de m'apprendre ce métier et ces secteurs. Moi, je suis quand même curieux parce que, tu vois, quand tu sors d'une carrière de haut niveau, il y a plein de business sexy qui t'appellent. Tu vois, on en voit. Certains, ils vont devenir équipementiers. D'autres vont faire, je ne sais pas, des séminaires, des vacances. Ouais, des business sexy, tu vois. Et toi, tu es allé vers la tech, tu es allé vers le conseil. C'est des métiers qui sont durs parce qu'il faut recruter des talents, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui t'a attiré, en fait ? Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce... Le challenge, déjà, moi, je me suis dit, déjà, je veux rentrer chez moi à Montpellier et réussir dans un autre domaine que le sport. C'était ma principale source de motivation. Rendre aussi la confiance à Fortile parce qu'ils avaient quand même misé sur moi, entre guillemets, deux ans avant la fin de ma carrière, sur ce rôle de dirigeant directement. J'aurais pu commencer sur du recrutement, sur du commerce, et pas forcément dirigeant. Et donc, j'ai appris, passionné, passionnant, des rencontres qui m'ont bien accompagné. C'est vrai que, voilà, ça n'a pas été simple tous les jours, mais le défi a été relevé. Et j'en suis fier de pouvoir dire que j'ai monté ça et je me suis mis dans cette difficulté-là. Il y a d'autres sportifs dans le groupe Fortile ? C'est une culture, un ADN que vous avez ? Un peu, oui, plutôt rugby. C'est plutôt orienté rugby avec du sponsoring, du racing de Toulon, les origines. Donc, c'est un prolongement naturel quand même ? Non, parce que je ne les ai même pas rencontrés par le biais du rugby. Je les ai rencontrés par une connaissance commune, un ami qui m'a fait rencontrer, donc Olivier Rémini, le PDG. Et est-ce que tu peux, parce qu'on est rentré vraiment de plein pied dans cet épisode, mais expliquer un peu qui est le groupe Fortile, comment ça a été créé, comment ça s'est développé ? Je crois qu'en fait, c'est une success story dont on entend assez peu parler, en tout cas moi dans mon milieu des startups, de la tech, des fonds d'investissement, parce que c'est une société rentable, qui a cru assez rapidement, qui a ouvert pas mal d'agences. Ça représente combien de collaborateurs ? Tu peux expliquer un petit peu ça ? Donc l'historique de Fortile, ça a été créé par Olivier Rémini à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, en 2008. Donc plutôt des activités d'ingénierie dans le secteur industriel. Puis après, c'est développé une deuxième agence bien plus tard, en 2017, à Toulouse, plutôt orientée sur des métiers de l'informatique, un peu avec les sous-traitants aéros, airbus. Et puis aujourd'hui, on compte une vingtaine d'agences en France, dix à l'international, on vient de passer la barre des 2000 collaborateurs. La force de ce groupe, c'est d'être en fonds propres. Tout Fortile appartient à Fortile, il n'y a pas de fonds d'investissement, il n'y a pas de dettes. Et l'ambition, c'est d'être la plus grande société indépendante d'Europe, de services, bien sûr. Et donc, voilà, des activités dans le secteur de la santé, notamment. Sur Montpellier, moi, je parle de mes activités très orientées industrie, mais plutôt de la santé, très peu de grosses industries chez nous. Et de l'IT, de l'informatique, avec des clients dans le bancaire, dans l'assurance, dans l'édition de logiciel. C'est l'ambition d'Olivier Rémini, c'est ça, je le prononce bien, qui t'a motivé, cette vision, tout de suite, il te l'a véhiculé. Parce que pour attirer des talents, finalement, cette ambition, elle compte. Dans le rugby, c'est pareil. Un club qui a un vrai projet de rentrer en championnat d'Europe, d'être dans le top 5 du top 14, je ne sais pas. C'est ça qui t'a motivé ? C'est vraiment le défi perso, au sein de l'entreprise, de réussir, de lancer des activités sur Montpellier, d'une création d'agence. Aujourd'hui, on a plus de 30 consultants sur Montpellier. Des sujets aussi avec les bureaux d'études, puisqu'on a des bureaux d'études techniques aussi, qui ont une vraie expertise. Et voilà, c'est le fait de pouvoir aussi rayonner, créer des interactions avec les différentes agences, les différents bureaux d'études pour répondre au mieux à nos clients. Ok. Tu as des inspirations de, je ne sais pas, d'entrepreneurs, de dirigeants ? Tu vois un peu, je pense que tous les enfants sportifs ont, on ne va pas dire des idoles, mais en tout cas des sources d'inspiration. Est-ce que là, on ne va pas dire que tu es un bébé entrepreneur, ça serait vraiment réducteur, mais est-ce qu'il y a des inspirations qui te font grandir et qui te... Non, j'écoute pas mal quelques podcasts, quelques lectures, quelques journaux. Je m'inspire un peu de tout le monde. Je prends un peu le meilleur, comme ce que je faisais au rugby. Je prenais le meilleur de Johnny Wickinson, le meilleur de Diego Dominguez. Et je le fais un peu à ma sauce, mais pas une personnalité propre. Voilà, prendre le meilleur de chacun. On a tous des qualités et des défauts, donc essayer de prendre le maximum de qualités. Qu'est-ce qui devient Johnny Wickinson ? Tu as toujours des contacts avec lui, c'est des gens avec qui tu échanges, de justement ce genre de reconversion-là. Raconte-nous, je crois savoir que c'est une rencontre qui a un peu marqué ta vie, et vous avez un lien fort tous les deux. Pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas inintéressant ? Oui, c'était fabuleux. C'est vrai que je quitte Montpellier après 11 saisons. Je fais le choix de partir parce que j'avais besoin de changements. Après 11 années, j'aime bien, moi, bouger, avoir de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Et donc, j'avais plusieurs choix. Et c'est vrai que quand je suis reçu par le président avec Diego Dominguez, qui était le futur manager, et Johnny Wickinson, qui sont deux illustres numéro 10 de niveau international, un plutôt pour l'Italie, l'autre pour l'Angleterre, ça a fait mouche. J'ai pu travailler avec eux. Et c'est vrai que Johnny Wickinson, je ne parle pas de son parcours sportif puisqu'il a été hors normes, mais aussi en tant qu'entraîneur, c'est quelqu'un de fabuleux. Il communique bien, il se fait facilement comprendre. Dès qu'il dit quelque chose et qu'on le fait, ça marche. C'est fabuleux. Et c'est quelqu'un avec une énorme humilité. Il transpire la confiance. Et c'est vrai que le lien s'est fait naturellement. Et il m'a beaucoup apporté sur notamment le jeu au pied, les passes, sur la technique individuelle. Et je sais qu'aujourd'hui, il continue beaucoup avec l'équipe d'Angleterre. Il accompagne les numéros 10 ou même tout le jeu au pied pour l'équipe anglaise. Et entraîneur, rester dans le sport ou dans un club, ce n'est pas quelque chose qui te motivait ? Tu voulais avoir cette espèce de rupture. Moi, je considère vraiment la vie comme des chapitres. On en a parlé un peu tous les deux, hors antenne. J'ai été dans la musique. Ensuite, j'ai fait pas mal de parachutisme. Et puis au bout d'un moment, je passe à autre chose. Et je n'ai pas forcément envie de laisser traîner un peu ce... Toi, tu n'avais pas envie quand même de garder un pied en tant qu'entraîneur, coach ? Non ? Non, c'est vrai que je me suis régalé sur mes dernières saisons à transmettre à des demi-ouvertures plus jeunes ou à des jeunes, tout simplement. La transmission, c'est vrai que j'en ai bénéficié. Moi, quand j'étais jeune, que je sortais du centre de formation, j'ai été énormément accompagné par des joueurs. Mais passer le cap sur l'entraîneur, c'est quand même un métier prenant. Être toujours alerte, regarder des matchs. Et c'est vrai que moi, je voulais faire autre chose. Je voulais me mettre dans une autre activité. Et aujourd'hui, en plus, c'est une vraie aubaine. Mais d'avoir ces week-ends, pour moi, c'est une vraie chance de pouvoir profiter de sa famille, de ses amis, avoir cette sensation du vendredi soir où on peut déjà profiter et s'ouvrir une bonne bouteille. C'est quand même des choses que je n'ai pas connues durant ma carrière, parce que c'était souvent en veille de match ou en déplacement. Et donc, je ne voulais pas aussi revivre ça, puisque quand tu es entraîneur, tu fais quand même plus d'horaire que joueur, parce que tu n'as pas cette phase de repos. Mais non, hormis ce planning et aussi ces activités, je n'ai pas souhaité rester dans le sport. Peut-être y revenir plus tard, je n'en sais rien. Je ne dis pas. Mais en tout cas, ça a été ma priorité de changer. OK. Moi, je voulais te demander un petit peu sur les passerelles entre le sport et l'entrepreneuriat. Des fois, je trouve ça un peu tarte à la crème. Je me dis... Je trouve que les gens qui en parlent le plus, c'est ceux qui sont le moins concernés, qui n'ont été ni sportifs ni entrepreneurs. Du coup, j'avais envie de te poser la question. Tu vois, toi, c'est quoi aujourd'hui tes points forts en tant qu'entrepreneur et dirigeant ? Ça, c'est compliqué à dire. Mais en tout cas, l'écoute, l'accompagnement, la compréhension. Et puis aussi, moi, ce que je trouve, c'est vrai qu'on parle beaucoup de formation, de choses comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui compte, je trouve, c'est d'être débrouillard. C'est la débrouillardiste de pouvoir un peu se débrouiller par soi-même, aller chercher les infos, trouver la bonne personne qui pourra nous aider, qui pourra nous faire gagner du temps. Et ça, je ne sais pas, dans le sport ou dans la vie, on l'apprend comme ça sur le tas. Et c'est vrai que moi, comme je n'ai pas une formation d'ingénieur ou d'ingénieur d'affaires, des fois, je fais des choses différemment. Ça marche bien ou pas bien, mais c'est différent et c'est un peu à ma sauce parce qu'on arrive à faire des choses un peu de manière différente. Ok. Je me souviens de Thaï Cris, au moment où il s'est lancé dans son aventure, dans les télécoms, c'était extrêmement compliqué parce qu'il permettait d'avoir deux numéros de téléphone sur un seul smartphone. Il m'avait dit, mais en fait, je contacte quelqu'un, qu'il me présente à quelqu'un, qu'il connaît un ingénieur télécom. Et en fait, il fonctionnait comme ça. Et en fait, au bout de 10-15 rendez-vous, il arrivait à devenir plus expert que certains des ingénieurs télécom, pour ne pas les citer, qui bossaient chez Transatel parce qu'il avait fait le tour du marché. Et comme tu dis, le fait qu'il ne soit jamais allé à l'école, qu'il ait un peu ce background pas académique, en fait, il fonçait. Et il contactait des gens, il prenait son téléphone, etc. C'est quelque chose que tu fais aussi aujourd'hui assez spontanément ? C'est ça, la résilience, ne pas avoir peur de l'échec puisque nous, tous les week-ends, on gagne, on perd. Et le lundi, on a l'entraînement, il faut s'y remettre. Donc, pas lâcher, pas lâcher sur de la prospection dans le dur ou dans la prospection de ramification, comme tu dis, d'aller trouver les infos. C'est ce que j'aime, c'est d'aller chercher un peu les infos où personne ne va les chercher. Et donc, voilà, surtout de ne pas lâcher parce qu'on peut se dire, bon, mais là, non, il ne voudra jamais nous recevoir. On va trouver une autre manière, on va rencontrer une autre personne, on va s'y rendre sur place, peut-être qu'il nous recevra mieux. Donc, voilà, ça aussi, ça a été une vraie école. Je ne t'ai pas forcé à venir tourner, mais je t'ai quand même un peu eu. Tu me disais, est-ce que tu peux mettre en relation avec tel dirigeant, tel dirigeant ? Et je vois bien ce côté business développeur chez toi. Et puis bon, au bout d'un moment, avec 3-4 contacts, je t'ai dit, bon, allez, viens faire un podcast avec nous et puis on va faire ça avec Bart, ça va être sympa. Est-ce que c'est ça aussi, il faut savoir donner, comme dans le jeu au rugby, donner à son réseau pour l'élargir, pour l'étoffer, et pour développer son business avant de finalement recevoir ? Tu penses que ça, c'est une valeur qu'ont les sportifs et qui les aide beaucoup derrière dans les reconversions business ? Oui, je pense. Alors, je ne veux pas généraliser, mais voilà, de pouvoir l'alimenter, de pouvoir créer du lien, un vrai lien et pas seulement un message sur LinkedIn, mais de créer des relations, des déjeuners, des connivences, de remercier les gens aussi quand ils mettent en relation parce que ça, les feedbacks, je trouve que c'est un peu délaissé, mais ouais, c'est sur cette alimentation-là et puis c'est vrai que nous, sportifs, on a la chance d'inviter sur des matchs, sur des rencontres, sur des événements sportifs, c'est quand même sympa et ça intéresse souvent un peu tout le monde. Qu'est-ce que tu préfères faire dans tes journées maintenant ? Alors, moi, ce que je préfère dans mon rôle, c'est plutôt la prospection. aller, comme je disais, chercher des marchés, trouver les prospects, les clients, trouver aussi au sein de l'entreprise les bons interlocuteurs pour répondre au mieux aux besoins du client. Vous avez des méthodes innovantes, vous faites du scrapping, du gross hacking, c'est quoi les secrets ? Non, non, c'est plus des bases de données, la commercialisation à l'ancienne. OK, c'est marrant. Et toi, c'est quoi tes secrets de prospection ? Comment tu sources tous les athlètes que tu interroges ? Comment tu fais pour avoir ce que les autres ne vont pas avoir sur leur podcast ? Moi, j'ai une petite question piège à la fin de mes podcasts. Je leur demande qui est-ce qui me recommande d'interviewer. Et très souvent, c'est effectivement si l'interview s'est bien passée, qu'on a été généreux, qu'on a passé un bon moment, parce que le but, c'est quand même de passer un bon moment avant tout. Effectivement, il y a souvent une intro qui est faite. Donc, c'est la recommandation chaude plutôt que la prospection dans le dur, le cold calling. Tu fonctionnes comme ça, toi, aujourd'hui ? C'est-à-dire que quelqu'un te recommande quelqu'un, c'est ça que tu mets en avant ? C'est ça. Oui, c'est ça, les relations et pouvoir comment l'aider aussi en retour ou en amont et pas forcément attendre en retour. Mais c'est vrai que créer ce lien simple, pas forcément sur le long terme parce que c'est assez compliqué avec tout le monde, mais de pouvoir créer des choses figées avec un vrai lien. Tu dis que tu es un peu à l'ancienne, mais moi, je ne trouve pas parce qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils envoient des mails, comme tu dis, ils envoient des messages LinkedIn, mais ils ont un peu peur. Toi, tu décroches ton téléphone, tu appelles, tu envoies des SMS. Si on ne te répond pas et désolé, tu relances. C'est ça, tu penses qu'il faut avoir cette qualité-là, cette ténacité-là dans le business ? Je pense, oui, forcément, on a tous des vies qui vont à 2000 à l'heure, on oublie de répondre, on passe à côté, on a des mails, des SMS, des LinkedIn, plein de notifications. Comment tu fais ? Tu reçois combien de mails par jour ? Je devrais appeler les Thaïcrits, mais c'est ça, c'est à réussir à s'organiser, à avoir une organisation aussi millimétrée. Tu as des petits secrets d'ailleurs, d'organisation ? On est en mode signe ? Le roi de la tout doux, donc sur mon bureau, il y a quelques post-it, mais sinon, quelques rappels aussi, et j'essaye de passer un peu de temps, de relire un peu les choses que je fais dans la journée pour me les imprégner un maximum. Tous les petits tools d'intelligence artificielle, tu vas jouer avec du chat GPT, des choses comme ça pour gagner du temps ou pas forcément encore ? Alors, je ne me suis pas encore mis professionnellement, mais chat GPT, en tout cas, je me suis passionné, je me suis fait quelques prompes déjà, donc non, je m'y mets à titre perso et plus pour ma gouverne et ma curiosité, mais je ne l'ai pas encore mis au service de ma carrière professionnelle. Petite question aussi sur un peu le rôle de leader, tu vois, est-ce que vis-à-vis de tes collaborateurs, il y a une forme tout de suite un peu de respect ou d'impact que tu arrives à mettre avec eux ? Est-ce que c'est, quand tu te compares peut-être avec d'autres directeurs d'agence, tu vois, est-ce que vous avez le même type de discours ou là aussi, tu te dis que tu es un peu différent dans ta façon de motiver et de gérer les troupes ? Non, je pense que j'y mets ma touche donc ça doit être forcément différent avec mes mots, mon engagement et ma méthode donc effectivement ça doit être différent alors est-ce que c'est mieux ou pas mieux je ne pense pas, je ne sais pas mais c'est différent ça c'est sûr puisque moi je ne viens pas de ce milieu de la tech ou de l'ingénierie mais voilà j'essaye d'embarquer les gens avec moi à créer du lien à se dire les choses et puis voilà à faire les choses que je dis surtout. Ok, comment tu fais pour embarquer les gens donc quand tu as lancé cette structure à Montpellier Fortile tu étais seul tout de suite tu as recruté 4, 5, 10 vous êtes combien aujourd'hui ? Plus de 30 Plus de 30 Comment tu as fait pour embarquer ces gens-là ces 30 ? C'est quoi justement la culture les valeurs que tu as mis autour de cette équipe de 30 ? Parce que quand on s'est vu je crois qu'il n'y avait rien parce que la première fois tu étais encore à Bordeaux tu faisais les allers-retours donc tu étais seul finalement pour monter ça comment tu fais pour passer de 0 à 30 finalement créer cette équipe from scratch ? Bien s'entourer déjà d'une équipe qui a envie de passer toutes les épreuves donc c'est ce que j'ai pu faire sur la partie on va dire back-office recrutement et commerce ça a été vraiment cette équipe qui m'a accompagné cette année où on a fait cette réussite donc c'est surtout les embarquer les motiver jouer avec aussi leur motivation leurs doutes leurs craintes puisque sur une année c'est impossible d'être à fond et donc de pouvoir les accompagner un peu plus ou de leur donner leurs responsabilités et je pense que c'est un peu cette idée-là de les responsabiliser des fois peut-être un peu trop mais de leur donner en tout cas comme si c'était leur entreprise leur clé moi je suis là juste pour les pousser les tirer les accompagner mais qu'ils soient vraiment porteurs du projet on a défini la stratégie ensemble la vision les objectifs les étapes à mi-parcours est-ce qu'on est bien pas bien qu'est-ce qu'on fait de mieux donc c'est un peu créer ce lien et leur donner la parole et prendre possession de l'agence parce que je suis pas moi juste directeur et il n'y a pas que moi et ta grille de lecture au moment du recrutement c'est quoi ? c'est quoi les questions que tu poses quels sont les signaux que tu écoutes pour prendre ou ne pas prendre quelqu'un tu regardes ce qu'il fait du sport c'est pas évident ça c'est pas évident une heure et des fois par visio c'est toujours très complexe mais non c'est compliqué c'est vrai que j'essaye de challenger mais bon rien ne vaut le terrain ou un essai ou quelques jours passés ça se voit assez rapidement il y a des gens qui sont partis que tu avais recrutés ça s'est bien passé mal passé on était il y a quelques semaines avec les fondateurs de Brico Privé et un des fondateurs disait il y a 3-4 figures alors je vais peut-être en oublier un dans les 3 mais je vais essayer de me souvenir il s'est passé tellement de choses depuis il disait il y a des profils qui ne veulent pas et en fait quand ils veulent pas dans ce cas là il faut se séparer vite il y a des profils qui peuvent pas et là c'est beaucoup plus compliqué et puis il y a des profils entre les deux donc j'ai perdu le troisième t'as eu ça c'est à dire que dans les recrutements que t'as fait dans les 30 personnes t'as eu des gens qui n'étaient pas en adéquation avec l'ambition que vous avez avec la dynamique que t'as mis en place comment t'as géré ça ? forcément par notre modèle on limite le turnover mais il y a toujours pas mal de turnover dans ces sociétés il est de l'ordre de combien ? 10% ? plus que ça ? ouais tu sais pas ? plus que ça ouais ok et c'est parce que forcément on s'entend pas sur des sujets ça se passe des fois bien ça se passe des fois mal parce que on a des visions différentes des lectures du passé aussi qui sont différentes ou sinon voilà au sein de l'entreprise pas les bonnes fonctions donc pas possibilité de proposer les fonctions demandées donc ça se passe plutôt calmement enfin j'essaye moi d'être très toujours posé factuel factuel d'expliquer les choses et après souvent sur une sur une séparation c'est toujours complexe avec les lectures de chacun et les égaux moi j'ai toujours pris comme un crève-cœur un salarié ou un membre de l'équipe qui partait je me demande si tiens avec le sport collectif et l'habitude un peu tu vois des mercato des changements finalement en fait est-ce que ça fait pas partie du quotidien pour toi quelqu'un qui arrive quelqu'un qui part et que du coup tu le prends pas du tout personnellement ou en tout cas c'est pas du tout l'égo qui réagit non mais ce que je dis récemment à mon équipe c'est qu'on est que de passage sur les sociétés sur cette terre aussi donc voilà moi j'ai toujours été eu un affect et c'est vrai qu'à Montpellier ça a toujours été comme tu as dit un crève-cœur de voir partir mes potes alors que je savais peut-être qu'ils avaient plus le niveau à un moment donné ou qu'ils jouaient moins alors moi je voulais toujours je voulais être au plus haut niveau avec tous mes potes donc au bout d'un moment Fabien Galtier il m'a dit t'es bien gentil mais bon on va pas y arriver mais c'était voilà c'était mon cheval de bataille et quand j'étais capitaine c'était un peu nos discussions mais c'était mais c'est vrai que non on s'habitue pas à se séparer de personnes c'est toujours un déchirement parce que si on l'a recruté c'est qu'on pensait c'était la bonne personne on a toujours cette remise en question puisque les torts sont souvent partagés et donc non c'est toujours un crève-cœur et c'est toujours compliqué c'est la partie la plus dure sur ce métier-là Sur quoi t'as envie de progresser ? Bonne question sur non sur l'ouverture encore être encore plus curieux j'ai besoin de tout maîtriser avant de prendre des décisions et de pouvoir peut-être faire un peu plus confiance à mon instinct pour gagner du temps être plus efficace plus pragmatique et aussi pouvoir donner encore plus d'énergie accompagner des plus juniors ça c'est ce qui me plaît et donc la connaissance du métier pour l'instant je ne l'ai pas encore à 100% mais là où je souhaite me développer c'est être peut-être un peu plus dans la technicité de l'ingénierie et de me spécialiser dans différents secteurs avec les bureaux d'études et plus rayonner et avoir cette forme de d'échange avec le client un peu plus précis ok t'as parlé de tes échecs dans le sport rapidement peut-être ton plus gros échec sportif et puis les échecs dans le business moi je suis toujours curieux on en parle assez peu en France j'en ai plein je peux aller dessus aussi avec 15-20 ans d'entrepreneurage je pense que j'ai beaucoup plus d'échecs que de succès d'ailleurs raconte-nous l'échec forcément ça fait partie du sportif ça fait 18 ans que j'ai fait du sport donc des défaites des contre-performances des matchs ratés des blessures du doute et c'est vrai que la période la plus compliquée pour un sportif de haut niveau c'est le doute la tienne ça a été quand ? ça a été j'en ai eu je suis revenu j'ai reparti ça a été il y en a eu plein la blessure l'équipe de France tu pars tu reviens t'es pas sélectionné quand t'es pris on te reproche tes qualités donc t'as la tête un peu à l'envers tu sais pas pourquoi t'es pris des matchs ratés avec l'équipe de France c'est très dur donc il faut faire une introspection avec son staff technique ses proches aussi même si c'est pas les meilleurs feedbacks qu'on peut avoir parce que sa femme ou ses parents disent toujours ben non mais c'est pas de ta faute donc c'est pas les meilleurs retours au feedback qu'on peut avoir mais voilà faire une introspection être très honnête avec soi-même et puis se remettre au travail petit à petit retrouver un peu du plaisir retrouver un peu d'allant retrouver la confiance en faisant des choses qu'on maîtrise et puis petit à petit ça revient qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu rentres au vestiaire justement après un échec en équipe de France etc qu'est-ce qui se dit François au fond de lui quand tout le monde fait grisemine dans le vestiaire je me suis toujours posé la question c'est horrible c'est horrible comme sensation t'as envie de te cacher d'être au fond de ton lit sous ta couette que personne ne te voit et non il faut assumer donc c'est très dur non non c'est dur physiquement c'est quoi c'est la boule au ventre c'est le coeur lourd c'est ça les jambes coupées c'est tous ces sentiments qui mettent du temps à partir nuit blanche sur nuit blanche bon je te cache pas les journaux ça s'en donne à coeur joie aussi donc tu t'en sors plus et pendant une semaine le match d'après tu réfléchis un peu plus et que tu rentres sur le terrain avec un peu plus la boule au ventre et tu te tu te consacres on va dire sur tes 3-4 premières actions à te dire bon là il va falloir que tu fasses des trucs simples efficaces et réussis pour te mettre en confiance parce que si tu loupes ta première action tu vas passer à travers pendant 80 minutes tu leur en veux au journaux aujourd'hui ou t'as dépassé ça ah non j'ai dépassé ça ça fait partie du ça fait partie des choses après c'est leur rôle aussi même si ça fait voilà ça fait toujours mal surtout quand ils attaquent sur la perso ou sur des choses comme ça sur les familles et quand c'est sorti du contexte c'est toujours très très complexe et c'est dur à accepter et donc on essaye de de sortir de ça mais ouais ça a été des moments particuliers durs heureusement forcément que j'avais mon entourage ma famille mes proches pour m'épauler parce que c'est des moments de doute de crainte envie de tout foutre en l'air de vraiment dire bon ben ça j'ai fait ma carrière je peux arrêter j'ai envie de faire autre chose et plus avoir ce sentiment là mais voilà cette passion ce privilège cette excitation de pouvoir faire de ce sport ou de jouer devant 80 000 personnes ça nous remet rapidement la tête à l'endroit vas-y je t'en prie merci pour ce partage tu sais là on vit un peu un hiver dans la tech avec une crise des financements il y a moins d'argent sur le marché et en fait c'est vrai que un peu dans la même manière que tu l'exprimes dans le sport moi j'ai connu cet écosystème French Tech qui a vraiment beaucoup grossi il y a des levées de fonds qui font la taille de mon fonds c'était pas le cas il y a 10 ans on va faire un fonds de 35-40 millions il y a quelques années pour lever 40 millions c'était impossible et puis dans les années 2017, 2018, 2019, 20, 21 c'est devenu la norme des méga levées et tout là la fête est un peu finie il n'y a que les vrais qui restent et c'est vrai que c'est dur je trouve voir les médias un peu s'en donner à coeur joie et tacler les entrepreneurs qui réussissent pas sauf que en fait bah ouais ok j'ai levé 50 millions bah ouais le marché s'est retourné je discutais avec un ami qui était sur un business très lié au contexte qui avait levé 13 millions qui avait racheté un concurrent c'est un des meilleurs entrepreneurs que je connaisse puis t'as le covid qui passe par là je veux dire il doit passer de 150 à 30 collaborateurs le mec il survit etc et c'est sûr que c'est dur et comme toi quand il rentre au vestiaire c'est horrible et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui moi ce que je recherche chez les entrepreneurs que je finance c'est cette résilience et où je me dis ok ce mec il va pouvoir traverser la tempête avec ses clients avec ses équipes et j'ai l'impression que quand tu le racontes c'est un peu ce que t'as fait et je trouve ça chouette que tu le partages avec autant de simplicité donc merci pour ça c'est un beau moment et j'espère que les gens qui nous écoutent le ressentiront le ressentiront toi t'avais d'autres questions que tu voulais poser à François on arrive quasiment à 50 minutes on s'était laissé une petite heure de discussion non mais en tout cas merci pour ce partage parce que comme je te disais en début tu dégages beaucoup de sérénité de calme de confiance aussi moi je te voyais en tout cas le gamin joueur tu vois j'ai que 4 ans de moins mais quand même en termes de kilos je pense que je me sentais plus petit et on voit qu'il y a le doute aussi même chez les plus grands champions même chez les grands entrepreneurs en fait il y a toujours des zones grises des périodes beaucoup plus difficiles à passer et je pense que comme tu l'as très bien dit la résilience ça fait partie des qualités à développer pour traverser les crises et les moments plus difficiles si tu si tu devais donner un conseil peut-être on pourrait terminer là-dessus mais un conseil au François qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et que tu as envie de lui faire gagner du temps à ce François tu as envie de lui faire éviter quelques petits moments difficiles qu'est-ce que tu lui dirais ? Je suis un peu dans cette période donc j'ai pas mal d'idées de projets dans la tech mais en tout cas de s'entourer déjà des bonnes personnes parce que un ça fait gagner du temps et deux ça fait passer des moments un peu plus sympas c'est vrai qu'on fait tous des métiers des choses pour aussi quand même prendre du plaisir ça revient au petit François qui était sur les terrains de rugby c'est de prendre du plaisir de se régaler et de passer des bons moments après si ça réussit c'est quand même mieux mais voilà de pouvoir bien s'entourer et de rien lâcher bien cibler un peu ses objectifs faire un plan d'action et avancer et contre vents et marées croire à ses rêves Allez c'est un super mot de la fin merci beaucoup François d'avoir participé à ce podcast merci à vous merci Bart donc on peut nous retrouver sur Extraterriens et sur OVNI ce sera un épisode un peu spécial mais merci de m'avoir donné un petit peu ce coaching accéléré comme le fait mon associé Mathieu Stéphanie on rend l'antenne merci beaucoup François à très bientôt s'il y a des gens qui cherchent à te joindre c'est quoi le plus simple parce qu'ils veulent te soumettre un projet de business parce qu'ils sont intéressés par ce que vous faites avec Fortile c'est LinkedIn t'es assez réactif tu réponds chouette bon bah vous pouvez aller sur la page LinkedIn de François et faire le test pour voir qui vous répond merci à tous merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501